Hello everybody, are you ready ? Donc on va s'arrêter là pour l'anglais, parce que si je vous apprends l'anglais, le seul endroit où vous allez pouvoir être bilingue, c'est en France, donc pas vraiment utile. Aujourd'hui nous allons voir une recette de cheesecake, cheesecake pêche et abricot. Mais juste avant, on n'oublie pas de liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, personnellement. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne. On va commencer par faire notre petit coulis de pêche sanguine, c'est pour ça que j'ai de la purée de pêche sanguine, j'ai un tout petit peu de pectine et j'ai un petit peu de sucre. Ces deux ingrédients en fait, ils sont assez facultatifs. Moi je veux juste les mettre pour avoir un coulis qui a un tout petit peu plus de tenue que juste quelque chose de trop liquide, c'est pour ça que je vais l'épaissir légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma casserole à tiédir sur le feu, donc je le mets à puissance 4. En attendant, je vais pouvoir du coup prendre mon sucre et ma pectine et les mélanger ensemble. Là c'est tiède, j'ajoute mon sucre pectiné. Et là du coup, je vais pouvoir mettre mon feu plus fort et porter le tout à ébullition. Je n'oublie pas de mélanger tout du long, d'éviter que ça accroche. Il y a peu de risques normalement, mais bon, il faut toujours faire attention quand même. Donc ça, moi je le fais avec une purée de pêche sanguine. Vous pouvez le faire avec un autre fruit de votre choix, il n'y a pas de souci. Abricots, framboises, ça commence à bouillir. Ok, là ça va être suffisant. J'éteins le feu et je me retire. Donc là, j'ai pris un moule silicone avec des petites empreintes. Donc moi j'ai des espèces de petites sphères, vous pouvez prendre aussi des demi-sphères. Faites juste attention à ne pas avoir quelque chose de trop gros. Moi je préfère que ce soit petit, que j'ai plein de petites demi-sphères. Je ne le remplis pas entièrement parce que moi j'ai des sphères entières. Donc je ne veux pas que ce soit trop épais non plus, parce que je vais quand même mettre un crémeux après à l'intérieur. Je vais racler ce qui me reste dans le fond. Et ensuite, je vais déplacer ça sur une petite plaque et le faire prendre au congélateur entre une heure à deux heures. On va donc pouvoir attaquer maintenant notre crémeux à base de purée de pêche sanguine et de dés d'abricot. Donc là, dans ma casserole, il y a bien la purée de pêche. Ensuite, on a du beurre, on a de l'amidon ou de la fécule, pas de souci. De la pectine, on a des jaunes d'œufs et on a du sucre. Je vais prendre la moitié de mon sucre pour le mettre avec ma pectine et l'autre moitié, je vais le mettre avec ma fécule. Je vais donner un petit coup de fouet pour mélanger mes poudres, séparées. Et ensuite, je vais verser mon mélange de fécule et de sucre sur mes jaunes d'œufs. Je vais mélanger tout ça. Et ensuite, je vais prendre ma casserole que je vais mettre à chauffer et à tiédir. Une fois que c'est tiède, je vais pouvoir ajouter en pluie mon mélange de sucre et de pectine. Et ensuite, je vais venir porter tout ça à ébullition. Comme ça, ça va permettre d'activer notre pectine. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon feu. Je vais venir en verser une petite partie. Hop ! Si on mélange de jaune, sucre et fécule, je vais venir mélanger le tout. Et ensuite, je vais retransvaser tout ça dans ma casserole. Je préfère le faire hors du feu quand même. Ça évite que ça cuisse pendant que je suis en train de verser les choses dedans. Je mélange. Et ensuite, je vais retourner sur le feu. Et je vais donner un tout petit bouillon. Ça commence à bouillir, donc ça va être bon. Je vais pouvoir donc éteindre mon feu, me retirer à nouveau. Je vais directement ajouter mon beurre à l'intérieur. Là, moi, je vais le faire au fouet. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a des petits grumeaux, ou vous voulez vraiment être sûr que ce soit lisse, n'hésitez pas à utiliser un mixeur plongeant. Donc là, le beurre fond assez vite, vu la chaleur de notre crémeux. Sur mes dés d'abricot, je vais venir ajouter mon crémeux. Et je vais venir mélanger tout ça. Donc là, en gros, je vais avoir mon crémeux, pêche et abricot. Je vais venir donc le verser. J'ai pris un cercle et le cercle, j'ai mis un film en dessous pour bien le fermer et éviter que ça coule. J'ai juste à venir remplir mon cercle. Je l'étale évidemment pour que ce soit régulier. Je peux tapoter un petit peu ma plaque si j'ai envie. Et ensuite, ça va pouvoir partir au congélateur pour au moins deux bonnes heures. Et donc, on va pouvoir attaquer avec notre sablé reconstitué. Il y a de la farine, il y a du sel, du beurre, du lait, de la cassonade que vous pouvez mettre remplacée par de la vergeoise ou tout autre sucre. Et on a aussi de la levure chimique. Recette pas très compliquée. On a juste à tout mettre dans la cuve et à pétrir jusqu'à avoir une pâte homogène. On essaie de pétrir à petite vitesse et c'est aussi une recette que vous pouvez faire à la main sans aucun souci. Moi, je suis juste un peu feignant sur les bords. Donc là, après pétrissage, on voit que j'ai une pâte bien homogène. Je vais pouvoir la débarrasser sur une première feuille de cuisson. Je mets une deuxième par-dessus et je vais venir l'étaler assez finement et de manière régulière pour avoir une cuisson bien uniforme. Hop ! Et ça, ça va pouvoir être mis directement dans mon four préchauffé à 170 degrés pour environ 15 à 20 minutes. Donc là, j'ai mon petit sablé que j'ai récupéré. Il a été cuit, mais il est froid. Je vais le mettre dans la cuve de mon batteur. Je le casse grossièrement, parce que de toute façon, le but, ça va être de l'émietter. C'est qu'au début, j'y vais à petite vitesse et je vais accélérer progressivement. Si je vais trop vite au début, je vais juste tout envoyer valdingué en dehors de la cuve. Si vous avez quelqu'un qui nettoie, tant mieux. Moi, ici, ce sera moi, donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai du coup mon biscuit qui est grossièrement émietté. Après, moi, j'aime bien garder un peu de mâche, donc ça ne me dérange pas que ça reste un petit peu avec des gros morceaux. Après, si vous, vous préférez vraiment un biscuit émietté plus fin, n'hésitez pas à continuer un petit peu plus. À pétrir, ça va le casser un peu plus. Ceci dit, là, vous avez vu, j'ai ajouté mon beurre fondu et je vais remélanger. Le but, c'est vraiment que notre beurre, il enveloppe ces morceaux de biscuits. Un, pour leur permettre de coller quand ils vont être mis au froid. Deux, le beurre étant une matière grave, ça va imperméabiliser et permettre de garder le croustillant de ce biscuit. Je peux m'arrêter à nouveau. Je vais donc verser ça à l'intérieur d'un cercle. Pour étaler mon biscuit, j'ai pris un cercle de 18. J'étale au début grossièrement. Une fois que j'ai un peu mieux réparti, ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer. Déjà pour égaliser, mais aussi pour bien compacter et permettre que notre biscuit reste bien collé. Une fois que c'est fait, je vais mettre tout ça au congélateur pour une bonne demi-heure. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer notre appareil à cheesecake. Je vais y arriver. Donc du coup, il nous faut quelques ingrédients. Il nous faut de la crème liquide, du cream cheese, de la vanille, de la gélatine, de l'eau pour hydrater la gélatine, et du sucre. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais hydrater la gélatine avec l'eau. Et du coup, je vais mettre ça au frigo pour la faire prendre un petit peu plus vite. Et pareil pour notre crème que je vais laisser reposer au froid. À l'intérieur de ce petit pot, j'ai prélevé juste un tout petit peu de cream cheese. Je le réserve sur le côté pour l'instant. En attendant, je vais mélanger la grosse quantité avec de la vanille et du sucre. Je vais juste fouetter ça pour l'instant. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma gélatine. Mon petit pot de gélatine hydratée et mon cream cheese, je vais mettre ça à chauffer au micro-ondes. Ça ne sert à rien de tout faire chauffer parce qu'après, on va incorporer de la crème montée. Et du coup, si c'est trop chaud, je vais juste faire retomber ma crème montée et pas avoir ce côté assez mousseux. Donc là, je pars au micro. Donc ma gélatine est fondue. Ma petite partie de cream cheese est chaude. Donc je verse l'un dans l'autre. Je vais venir mélanger tout ça. Normalement, ça se fait tout seul, une fois que les deux masses sont chaudes. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc verser tout ça dans le reste de cream cheese avec le sucre et la vanille. Et je vais mélanger donc tout ça au fouet. Ensuite, je vais reprendre ma crème montée froide qui était dans ma cuve. Et je vais la monter comme une chantilly, mais pas une chantilly vu qu'il n'y a pas de sucre. Une crème montée. Voilà la texture attendue. Quelque chose qui se tient mais souple. Je vais en prendre une première partie pour commencer. Un petit tiers. Et je vais venir déjà l'incorporer pour redétendre un tout petit peu plus cette partie qui est un peu plus dense. Donc là, on va être pas mal. Je vais pouvoir ajouter tout le reste de ma crème montée. Et cette fois, je vais mélanger beaucoup plus subtilement. Je veux quand même un mélange homogène, mais je ne veux pas abîmer en fait cet appareil monté. Donc soit je mélange au fouet, mais en étant délicat, soit je mélange à la maryse si j'ai un peu moins confiance en moi. Moi, j'ai confiance, donc je le fais au fouet, mais délicatement toujours. Et là, je vais avoir ma mousse cream cheese qui est prête. Donc là, pour attaquer au montage, j'ai mis de l'appareil à cream cheese dans ma poche. J'ai un cercle sur une plaque et des feuilles de cuisson ou juste quelque chose qui me permet de le transporter. J'ai bien mis un rhodoïd sur mon cercle et j'ai récupéré ici sur le côté, donc mes demi-sphères de coulis. Donc là, je vais juste venir déjà chemiser les parois de mon cercle. Donc ça, pour éviter les bulles d'air sur les côtés, on vient juste écraser la mousse contre le cercle. Et après, je vais venir prendre les coulis et je vais venir en déposer un peu aléatoirement où j'ai envie. Donc la surface plate bien contre le tapis de cuisson parce que je vais faire un montage à l'envers du coup. Parce que ce que je veux, c'est qu'après que mon cheesecake, il est pris au froid, je puisse le retourner et du coup voir ses petites demi-sphères. Ensuite, je vais venir combler. Donc ça bouge un peu, c'est pas dramatique. Donc là, je vais pouvoir lisser avec la petite palette. Je vais pouvoir récupérer mon insert, le déposer et l'enfoncer légèrement. Vous voyez, la mousse remonte sur les côtés. Je vais pouvoir également finir avec ma mousse et du coup, je vais l'étaler pour combler. Une fois que j'ai remis encore un peu de mousse parce qu'il a manqué un petit peu, je prends le croustillant et je viens l'enfoncer en le tournant légèrement en hauteur pour refaire remonter ma mousse cream cheese et éviter d'avoir des bulles d'air à nouveau sur les côtés. Puis après, je viens lisser. Si là, vous avez des trous, n'hésitez pas à remettre encore un tout petit peu de ce qu'il vous reste de mousse cream cheese. Et ça, ça va pouvoir partir au congélateur pour 2 à 3 heures. 3 heures étant le mieux. Après, c'est toujours pareil. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain et le décongeler le lendemain. Du coup, après une nuit au frigo, j'ai pu décercler, enlever le rhodoïde. Et puis moi, je l'ai nappé. Petite soirée disco, j'ai envie qu'il brille avec des paillettes. Et puis là, du coup, il va être prêt. Sur ce, à bientôt. Profitez bien de votre après-midi, soirée, matin, grasse matin et tout ça. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. A bientôt.